Nous avons salué l'ensemble des bénévoles qui se sont investis dans cette organisation de manifestation. Ces bénévoles aussi qui accompagnent les enfants, puisque c'est plus de 820 enfants qui vont être reçus au cours de cette journée. Toutes les écoles de notre communauté de communes ont répondu favorablement à l'invitation qui leur a été faite. Et c'est vrai qu'au travers de cette rencontre, c'est toutes les valeurs qui ont été tout à l'heure évoquées par M. Barbeau qui vont pouvoir être échangées avec les enfants. Je tiens à dire que c'était l'occasion qui a été donnée à notre communauté de communes de promouvoir les richesses de son territoire, donc au travers des produits locaux, comme je disais, de valoriser la qualité, valoriser aussi les savoir-faire, mais aussi d'associer et de mobiliser l'ensemble des forces vives de notre territoire. Bonjour, la 9e édition des Sources du Goût en Pays Segréen se déroulait cette année à Pouhensé, les 7 et 8 octobre. Une manifestation pour œuvrer à l'éducation du goût, promouvoir les produits locaux et faire rencontrer producteurs du secteur et consommateurs. 820 enfants du CP à la 6e ont participé à l'opération. Le grand public a également profité du marché des producteurs et des ateliers, une vingtaine d'ateliers portant notamment sur le gaspillage alimentaire et la découverte des produits. Les ateliers, l'idée c'est de faire découvrir l'ensemble des produits et des productions du terroir qui sont faites sur le territoire, mais c'est aussi d'associer les artisans, notamment les boulangers ou chocolatiers, puisque là, notamment au travers du blé, c'est un peu la suite au travers de la farine et du pain dans la continuité du travail sur nos exploitations. Et puis aussi, au travers d'ateliers, c'est présenté une mini-ferme pour les enfants avec des animaux où là, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour les enfants d'aller voir les animaux, même si on est quand même en milieu rural et beaucoup ont quand même soit des amis ou de la famille proche qui ont des animaux. Mais quand même, de moins en moins, et pour certains, c'est toujours un plaisir de découvrir la mini-ferme. Vous voyez, c'est énorme ! Elle ne bouge pas ! Trois semaines ! Elle va bouger pour aller se nourrir quand même, un petit peu, mais elle va retourner pour ne pas que les oeufs refroidissent, parce que sinon, si les oeufs refroidissent, le petit poussin qui va commencer à grandir dedans va finir par mourir. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire participer un certain nombre d'acteurs, comme les jardins familiaux qui viennent nous présenter les légumes qu'ils produisent dans leurs jardins, d'autres associations pour qui le goût est important et les saveurs. C'est le mélange un peu, je dirais, des professionnels de l'agriculture, mais aussi des responsables d'associations sur lesquels on arrive à se rejoindre sur un projet commun. Parmi les animations des sources du goût, une conférence sur le lien entre santé et alimentation. On est toujours dans le flou et on dit aux gens, par exemple, manger mieux, mais voilà, concrètement, qu'est-ce que c'est que manger mieux ? Donc je vais quand même donner quelques explications assez scientifiques sur des notions comme les sucres lents, les sucres rapides, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites là-dessus, dont beaucoup de bêtises qui sont réalisées. Où sont les bons gras ? Où sont les mauvais gras ? Pourquoi faut-il manger beaucoup de légumes ? Donc avec un petit peu d'explication scientifique, en espérant que les gens se disent, oui, là, ça vaut le coup, j'ai pigé et je mets en application. Et après, effectivement, c'est simple. Et je pense que quand on a bien compris, on sait se débrouiller tout seul aussi. Donc il n'y a pas de diktat, il n'y a pas de régime « idiot » parce qu'on le fait intelligemment. On sait et on a compris les grands principes. Et on ne se trompe pas, on ne se trompe plus. Et manger mieux, cela permet de se sentir mieux. Un mieux-être. Alors déjà, immédiatement un mieux-être, c'est-à-dire on se sent en forme dès le matin, on digère bien, on n'a pas le ventre gonflé, etc. Donc ça, c'est le mieux-être immédiat. Et puis c'est surtout sur du long terme après, c'est-à-dire préserver sa santé jusqu'à 77 ans et plus. Il ne faut pas faire de régime non plus idiot, abracadabrant, etc. Moi, je suis anti-régime, absolument anti-régime. Il faut vraiment reprendre des bonnes habitudes au quotidien.